Radio Paris Bienvenue sur la radio de la vérité absolue Ici, vous ne serez pas déçus Je suis Tic Je suis Tac Vous êtes en direct du studio Plateau Radio Comme d'habitude, dans l'émission du jour, vous retrouverez le bulletin météo Notre concours hebdo Et exceptionnellement Dans quelques minutes seulement, nous serons en direct des fronts avec nos reporters légendaires Vous voulez devenir de véritables Total Spice et contribuer à sauver le monde ? Oui ! Achetez notre blondomètre pour seulement 10 000 euros C'est pas si cher en vrai Il vous permettra de garder votre blondeur pendant 10 ans Et de conserver votre spériorité pour l'éternité Wow ! Produit destiné, excusez-moi au brin Produit à tenir à l'écart des roues Garantie 2 ans mais non remboursable Oh, pardon Ouais, ok, ok Je viens d'apprendre dans l'oreillette que des hackers blonds ont détourné notre antenne Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée Nous enchaînons tout de suite avec la météo du jour ! Aujourd'hui, le 31 février de l'an 0, un vent de karma fera son retour Il sera accompagné d'un ouragan de positivité qui nous vient de Tribor Des nuages de pollen lumineux feront également leur apparition Une pluie d'abeilles sera aussi au rendez-vous avec des douces averses de miel tout au long de la soirée Demain, le soleil se lèvera à 1h01 et nous fêterons les 12 coups de midi Après cette météo plus clémente que jamais Retrouvons tout de suite notre grand concours du jour Mesdames et messieurs, notre nation recherche activement son nouveau dictateur Soyez attentifs messieurs, si vous correspondez, vous serez peut-être notre nouveau chef Si c'est votre chance, présentez-vous dès la fin de cette annonce au bureau 43845 portée du Palais Alors n'hésitez plus, lâchez tout ce que vous avez dans les mains Et courir au bureau 43845 portée du Palais Hurra, victoire ! Merci, on enchaîne ! Et tout de suite, nous retrouvons nos repartères en direct des guerres du moment Hier, le 30 février 1968 Les boudosuisses et les somaloums se sont broyés, déchiquetés et empaillés Autour d'une épouse question Les skaters sont-ils mieux que les gamers ? Nous sommes le jeudi 23 mars et il est 20h Je me trouve en ce moment même au Parada et j'assiste en direct à une scène d'anthologie Des Cro-Magnons hippies originaires d'Afghanistan et ventre des Amazones grossophobes Mais que vois-je ? Ils m'ont repéré ! Ils s'approchent de moi ! Ah non, laissez-moi vivre ! Aujourd'hui, à 18h36, à Conabry, un combat acharné entre les chrétiens homophobes et les féministes athées a éclaté Les chrétiens homophobes exorcient ces pauvres féministes athées aidées par les elfes musulmans Sors de ce corps, Satan ! C'est l'anarchie totale, le sangicle de tous côtés Mais attention, je vois arriver au loin les collégiens gauchistes qui arrivent en renseiller Ils vont défoncer tout le monde, vive l'humanité ! Nous pouvons applaudir chaleureusement Nos reporters de l'extrême pour leurs fidèles récits de guerre Et maintenant, tac ! Oui, mon cher Tic ! Maintenant, nous vous annonçons rapidement les nouveaux décrets et les nouvelles lois du mois ! À partir d'aujourd'hui, toutes les femmes ayant leurs règles seront envoyées dans un camp spécial afin de tomber enceinte Ainsi, les draps ne seront plus tâchés ! Bravo ! Enfin, une réforme juste ! Merci de penser à nous ! Nous décrétons que toutes les personnes portant des gym slim seront envoyées dans un salon de stylisme Afin d'y être reloquées conformément aux lois en vigueur d'élégance Il était temps ! Très bonne idée ! Ça va changer nos vies ! Nous rappelons que depuis hier, toutes personnes marchant plus de 20 pas par jour doivent se rendre au centre de rééducation Afin d'apprendre à économiser son énergie Et que ça saute ! Merveilleux ! Victoire ! Alléluia ! Sur cette nouvelle réjouissante, il est venu pour nous le temps de vous souhaiter une très agréable fin de journée Nous rendons l'antenne du studio Plateau Radio À demain pour des nouvelles pépites de l'info ! Une fois de plus, vous n'avez pas été déçus ! C'était vraiment une super émission, tac ! On est vraiment des lasses de l'info ! Des ases de l'info ! Tu t'inses au casting, toi ! Radio Londres Radio Londres, la radio qui fait ding-dong ! Ici Londres, les Français parlent au français. Nous sommes le 18 juin 2940. Vous allez entendre les informations en français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Sur un ocean étoilé, Léonard brillant danse et pleure gaiement. Bombardé, train de marchandises ! Sous un feu tropical, un bombardement d'amour se tient calmement. Faire sauter lignes de communication. Dans la tempête ennemie, neuf papillons de barbelés tournent bien agréablement. Parachutage d'agents, neuf personnes prévues, arrivées sur le terrain cette nuit. Dans la forêt où mille et un secrets, un petit ours brun ensanglanté, court indéfiniment. Ordre de sabotage ! Sous humeur de tranchée, une miche et un sympathie soldat regardent un lieu lointain. Ne pas bouger ! Radio Londres, la radio qui fait ding-dong ! Chers auditeurs, chères auditrices, vous allez entendre le bulletin du jour. Mais tout d'abord, voici un message de la plus haute importance. Merci de nous accorder toutes votre attention. A toutes les fadas et à toutes les fadièzes. Mbappé a perdu ses lacets. Mais Mbappé n'a pas perdu ses chaussures. Certes, nous avons été submergés par la force de frappe de Di Maria et la technique terrestre et aérienne de Messi. Mais infiniment plus qu'à les supporters... Ce sont les remplaçants et surtout l'arbitre argentin qui nous ont fait reculer. Carton rouge ! Mais le dernier tir a-t-il été frappé ? L'espérance va-t-elle disparaître ? La défaite était définitive ? Non ! Ayez foi en Mbappé. Rien n'est perdu pour les Bleus. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Oui, c'est bien ce que vous croyez. Nous sommes en train de racheter Messi. Croyez-moi, Mbappé n'est pas seul. Il n'est pas seul. Il peut faire bloc avec Giroud qui tient l'aile droite et continue le match. Il peut faire des passes à Griezmann et utiliser sans limite l'immense capacité physique de l'équipe de France. Ce match est une coupe du monde. Oui ! Toutes les fautes, tous les cartons jaunes, toutes les blessures. N'empêche pas qu'il y a dans l'univers tous les moyens nécessaires pour écraser un jour ces chacals. Euh, on va y aller mollo, ça reste une compétition amicale quand même. Oups, pardon, je me suis un peu laissée emporter. Bref, le destin de la France est là. Allons enfants de la patrie ! Moi, Didier Deschamps, actuellement au Qatar, j'invite tous les supporters français à me rejoindre en jet privé. Hello, Captain speaking, welcome aboard. Moi, Didier Deschamps, actuellement au Qatar, j'invite tous les supporters français qui auraient une conscience écologiste et humaniste à ne surtout pas se joindre à moi et à rester ses oeufs posés tranquillement devant leur télé avec leurs amis et leurs familles pour soutenir gaiement les bleus. Bravo ! Quoi qu'il arrive, la flamme de l'absurdité ne s'éteindra visiblement pas. En tout cas, pas pour le moment. Hein ? De quoi tu parles ? Ben oui, on parle quand même de stades à ciel ouvert qu'on climatise en plein désert. Vous trouvez ça logique ? Non, pas vraiment. Mais vive le foot, vive l'équipe de France, dans l'honneur et dans la win ! Radio Londres, Radio Londres, la radio qui ne vaut pas que du thé. Euh, quoi ? Londres, Angleterre, thé ? Non, bref, c'était une blague, mais je crois que ça n'a pas trop marché. On enchaîne. Votre instant tuto, c'est pour bientôt. Mais avant de préparer votre matériel et d'être opérationnel, voici quelques messages personnels. Une liberté cachée se dérobe proprement au bal de la défaite. Contact avec la France libre réussie. Au milieu des biches terrifiées, une feuille libre chante discrètement. Camarades, bien arrivés. Sur une plaine bleutée, l'éléphant sans criquet court tel un unijambiste en plein orage. On ne lâche rien. Dans une forêt de renards glorieux et solidaires, un serpent vert traumatisé approche amicalement. Transferre vers l'Angleterre en cours. Sur une pelouse de cadavres, un soldat couvert de partures marche victorieusement. Début de la reconquête imminente. Radio Londres, Radio Londres, la radio, quoi. Et tout de suite, le tuto du parfait résistant. Hello les namours, les chéris, les chouchous et les petits rebelles. On espère que vous allez bien parce que nous, ça va super. Aujourd'hui, on va vous apprendre à devenir un super résistant ou une super résistante. C'est parti ! Pour parfaire votre kit du parfait résistant, munissez-vous tout d'abord de votre arme girly ultime, votre trousse de maquillage. Pour rester chic et glamour même lors des missions les plus dangereuses. Vous y trouverez un fusil fond de dain que vous n'oublierez pas de recharger avec un gros pinceau à 48 poils. Ta-ta-ta-ta-ta-ta ! Waouh ! Mais quelle potèche ! Vous y trouverez un masquer à camouflage qui vous permettra de passer incognito en vous faisant une moustache digne de Super Mario. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta ! N'hésitez pas également à vous munir d'un lance-rasmoquette arc-en-ciel qui tire des licornes et des grenades à fragmentation pailletées afin d'éblouir vos ennemis tout en faisant la fête. Parti ! Sans oublier vos fossiles laser à vision no-turn pour repérer vos ennemis jusqu'au bout de la nuit ! Une fois pour contacter les potos, les copains, les alliés, équipez-vous aussi d'un toki-woki Barbie Super Girlie ! Salut Ken ! Salut Barbie ! Salut Ken ! Salut Barbie ! Salut Barbie ! Salut Ken ! Salut Barbie ! Salut Ken ! Une fois votre mission accomplie et le tas fini, n'oubliez surtout pas de faire un selfie tout en faisant votre meilleure danse de la victoire ! N'oubliez pas également d'effacer toute trace de votre passage, ça serait dommage de se griller pour un détail ! Voilà, vous savez tout ! Likez, abonnez-vous, activez la cloche pour plus de notifications, mais surtout n'oubliez pas d'utiliser notre petit code promo Résistance3945 pour profiter des meilleures offres sur tout le site résistanceschic.fr où on vous embrasse bien fort et on vous dit à très bientôt pour un prochain tuto Résistance ! Bisous ! Radio Londres, la radio qui fait ding-dong ! C'était Radio Londres, la radio qui fait ding-dong ! On espère que vous avez apprécié ce temps passé ensemble ! Il est maintenant venu le moment de rendre l'antenne ! A vous les studios ! Vivre sous l'occupation Je me souviens Je me souviens, 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 je me souviens Je me souviens, je me souviens du monde d'avant J'étais générale en costume J'étais doux et rayonnant comme le soleil J'étais libre, libre de penser, libre de croire, libre de dire Nous étions libres comme des colons Maintenant tout a changé Le drapeau de la folie s'est dressé au-dessus de la ville Nos paroles tombent en casquettes de fleurs fanées Je me souviens, 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 je me souviens Je me souviens de la ferme de ma mère On y arrive par un long chemin parsemé de cailloux rouges De chaque côté, il y a des champs à l'herbe bien verte La cour est très bien entretue, malgré la boue On entend les oiseaux chanter, les vaches ruminent et prennent le soleil Le printemps approche, on aperçoit les premières fleurs, les premiers bourgeons Je me sens chez moi ici à la ferme avec mes vaches Maintenant tout a changé On y arrive toujours par le long chemin, mais la couleur des cailloux n'est plus si rouge De chaque côté, il y a des trous de bombes dans les champs Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus de cours Elle a été recouverte par la boue Les oiseaux ne chantent plus, il ne reste que des plumes au sol Les vaches ont été mangées depuis bien longtemps par les civils affamés L'hiver est là, il fait froid, le vent souffle Et je marche dans la neige jusqu'à la première grange J'ouvre la lourde porte en bois Et je vois les prisonniers qui gémissent Je referme la porte Et j'entends au loin des tirs, des coups de feu Je vois deux hommes qui se font emmener dans une voiture qui roule à toute vitesse Ce monde a changé, j'ai peur, ce n'est plus chez moi ici Je me souviens du circuit Paul Ricard En face de moi se dresse un grand escalier Je m'en disque haut pour y rejoindre ma place Il y a les vibreurs rouges et blancs Et les bords de pisse en couleur de la France Les virages, la vitesse, les vents soufflants Et la foule tout autour de moi Pas très loin, il y a le podium qui attend les vainqueurs A la pause, je me dirige vers les stands de nourriture Et des vêtements pour supporter Tous les pilotes défilent devant moi Et sont enclamés par la foule La course est super, il y a des têtes à queue Des accélérations, des virages incroyables J'ai hâte d'en venir l'année prochaine Maintenant, tout a changé Le circuit Paul Ricard est devenu un cimetière à ciel ouvert Le grand escalier est rouge de sang Et je peine à me frayer un passage parmi les cadavres Je marche au plus vite pour me réfugier tout en haut Le vent souffle encore plus fort Et la pluie tombe sur mes vêtements Les gens pleurent à côté Je me dirige vers les stands Où je vois des hommes déchirer les étendards et les drapeaux Les corbières roulent sur la piste Et les soldats défilent au pas Je me repose dans un coin du stade Et je repose à mon père C'est lui qui m'a emmené ici avant Ma ville est devenue effrayante Même au printemps, elle fait son deuil de la liberté Ce soir, je suis un soleil sous la boue Alors je me lève et je marche Je marche et je vais rejoindre ceux et celles qui luttent A partir d'aujourd'hui, t'appelles Médicine en oreille A partir d'aujourd'hui, ton métier sera cantinière Toutes les semaines, on se retrouve derrière les bottes de fond à la prairie de Paris Et si tu entends le message La raclette est prête, je répète La raclette est prête Cela veut dire que ça relève des gardes A ce moment-là, tu pourras mettre la clé d'un soupir de nos camarades prisonnières Pour récupérer la clé, rentre-toi à 23h au Cabanon près du Petit-Bouin de Grenoble Rentre dans les Cabanons Marche jusqu'au petit renfoncement à droite Et ouvre le grand placard Il y a un pistolet et un couteau Caché sous une couverture Prends-les Sors du Cabanon Traverse les champs de maïs Situé sur ta gauche Puis, dans les fourrés, tu verras une barque Issa jusqu'au ruisseau Descends le ruisseau jusqu'à la grange Saute Et approche-toi des deux gardes Demande-leur de l'aide Je suis perdue Pouvez-vous m'indiquer la direction de la ville la plus proche ? Pendant leur explication, tranche un jugulaire de l'un Et tire en même temps dans la tête de l'autre Entre dans la grange Et enfile la tenue de cantinière qui est posée dans un sac Prends les clés des gardes Et démore le fourgon réfrigéré Roule jusqu'à la prison Montre ton faux badge Et entre Arrivé à la prison Reste en planque jusqu'à 19h Gilbert, notre complice Prononcera le code à 20h La raclette est prête ! La raclette est prête ! En orientant le projecteur du mirador vers la cuisine Entre dans la salle de la cantine Et place la clé dans la soupière Comme convenu, prends la fuite Et retrouve-nous au bar de la rue de Paris Nos camarades prisonnières nous y rejoindront plus tard Au bar de la rue de Paris Nous chanterons la victoire Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines ? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne ? Oh oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes L'exil Je m'appelle Harandre Ella Paolet Maëlys Chiara Marcus Elisandre J'ai 17 ans 21 ans 35 ans 52 ans 26 ans 43 ans Je suis à l'aube de mes 18 ans J'ai grandi à Epostra Un petit village reculé au bord de la mer Je vivais à Parbet Un bidonville à côté de la grande ville de Douja J'ai une altunie Une région située dans les montagnes du Djerbal J'habitais Beffry Dans l'actuel Couval Avant, j'étais livreur Agricultrice Policière Serveur Moi, je rêvais d'être vétérinaire Moi, j'étais en études de commerce Et moi, je travaillais dur pour m'en sortir Je suis parti Je suis parti Je suis parti car une guerre a éclaté Je suis parti car un tsunami a englouti mon village Je suis parti à cause d'une crise pendant laquelle j'ai tout perdu Je suis parti pour aider ma famille Parce que sans moi, ils ne peuvent pas survivre Je suis parti à cause de ma religion Je suis parti parce que je suis une femme Je suis parti parce que dans mon pays, je n'ai pas le droit d'aimer qui je veux Nous avons alors pris la route Après cinq jours de marche, nous sommes arrivés au pied d'une montagne de glace Ces sommets pointus comme des griffes à serrer ralentissaient notre avancée Un blizzard d'argent nous fouettait le visage Que des montagnes à perte de vue Il fait si froid, je n'arrive plus à avancer Faites attention, ça glisse Avec ce temps, c'est trop dangereux La neige pourrait céder si nous pas à tout moment Il commence à faire nuit Cherchez un endroit pour nous abriter J'ai froid, t'es pas la seule J'ai faim Oh, mais c'est bon, vous n'avez pas fini de vous plaindre ? Regardez, là-bas, il y a une grotte Allons-y Allumons un feu avec ce qu'il y a autour de nous pour nous réchauffer Ça fait du bien Le lendemain matin, nous avons repris la route jusqu'au port d'une forêt tropicale Une brume épaisse nous empêchait de voir autour de nous Certains arbres pleuraient des lianes comme la pluie se déchaîne sur le sol Des sons mystérieux et des cris d'animaux monstrueux nous terrifiaient Nous avons mis trois jours pour la traversée J'y vois que dalle Pareil Restez soudés, on pourrait se perdre Attendez, c'était quoi ça ? Quoi, quoi ? J'ai cru entendre un bruit Où ça ? Là-bas, au fond Il y a un truc qui a bougé On fait quoi ? Derrière vous, il y a un Surtout ne vous retournez pas et avancez tout ça vers moi Ah ! Des lianes, vous avez peur des lianes ? Désolée, mais je croyais que c'était autre chose Bon, on peut continuer d'avancer ? Une fois sortis de cette jungle, nous aperçûmes au loin une frontière Un océan s'étendait à perte de vue La lueur du soleil se reflétait sur sa surface et nous éblouissait Mais son eau, plus sombre que le néant, ressemblait à une énorme bouche prête à nous avaler Nous avons alors embarqué sur une barque de fortune À peine avions-nous commencé à ramer, que le ciel devint de plus en plus menaçant Vous allez faire quoi, vous ? Une fois arrivé de l'autre côté ? Je sais pas Moi non plus Et si pour le moment, on essayait plutôt de ramer pour s'en sortir ? On n'y arrivera jamais, on est perdu au milieu de nulle part On sait même pas où on va, c'est la fin Ah bah bonjour l'optimiste ! J'ai l'impression qu'un orage se prépare Euh... est-ce que tout le monde voit l'énorme vague qui est en train de nous arriver dessus ? Oh mon dieu, elle est immense Attention, elle risque de nous faire basculer, accrochez-vous ! C'est bon, elle est passée, tout le monde va bien ? Oui, enfin, je crois Plus de peur que de mal On aurait tous pu y passer Après des mois d'un périple long et fatigant, nous arrivâmes enfin Aujourd'hui, je vis en Estalie, dans une petite ville là où la mer résonne avec mes souvenirs Une douce nostalgie envahit alors mes pensées Ici, je me sens apaisé Soulagé En sécurité En vie Libre Libre de choisir ma vie Libre d'être qui je veux J'espère J'espère ne plus jamais revivre ça J'espère avoir trouvé la paix et la tranquillité J'espère que je te reverrai, toi, mon pays Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada